Bonjour Professeur Chauvin, vous êtes président du Haut Conseil de la Santé publique et également membre du Conseil scientifique de lutte contre la Covid-19. Alors la France, on a continué de dire que la France se caractérise par une certaine faiblesse en matière de prévention. Le système de santé est essentiellement curatif et finalement très peu préventif. Pourquoi est-ce que c'est selon vous essentiel d'investir ou de réinvestir sur ce champ sanitaire ? Effectivement, la France se caractérise par une conception de la santé qui lui est assez particulière, mais la conception de la santé est particulière à tous les pays. Et c'est pour ça qu'il est très compliqué de transposer des mesures, par exemple, d'un pays à un autre. On le voit en ce moment dans cette crise où chaque culture, chaque pays, chaque population réagit à sa façon. Alors la France, parmi les autres pays, a une particularité, c'est qu'elle a axé depuis assez longtemps, maintenant plus d'un siècle, tous ses efforts sur le soin. Et notre conception de la santé, en fait, c'est une conception autour du soin. Or, ce qu'il faut voir, c'est que le soin ne contribue à peu près que pour un quart de la santé d'une population. Et comme moi, on s'intéresse à la santé publique, c'est-à-dire à la santé d'une population. On sait que la santé d'une population, c'est différent de la somme de la santé de chacun des individus. C'est autre chose. Il y a quelque chose en plus pour en parler si vous le souhaitez. Et d'autre part, la santé n'est pas être traitée par un médecin, par un pharmacien ou que sais-je, ou prendre des médicaments. C'est autre chose. Et on a des indicateurs pour ça. Et on voit que certains pays qui ont fait des choix différents de la France, il y a déjà maintenant plusieurs années, 10, 15 ans, comme la Suède, par exemple, ont pratiquement 50% de chances d'arriver en bonne santé à 70, 72 ans. En France, il y a moins d'une personne sur deux qui arrive en bonne santé à 65 ans. C'est-à-dire que notre conception de la santé fait qu'en fait, on est en mauvaise santé. Et il faut donc renverser ce paradoxe. Et renverser ce paradoxe, c'est s'occuper des déterminants de la santé et non pas des malades. Et c'est quelque chose de très compliqué à faire comprendre. Et c'est tout l'intérêt de ce type de débat. Alors justement, on va aborder aujourd'hui la question de la santé à l'échelle d'un quartier, à travers cet exemple d'espace de santé de prévention. Est-ce que c'est une solution d'avenir et comment ça doit marcher selon vous ? Alors, ce n'est pas une solution d'avenir parce que, en fait, c'est un problème qui est extrêmement ancien. Hippocrate a écrit un traité sur l'eau, l'air et l'environnement et les lieux. Il disait les lieux. Donc, c'est quelque chose de très ancien. Les Grecs avaient une réflexion autour de la cité de la santé. Les Romains, qui étaient des ingénieurs extraordinaires, ont mis en œuvre des villes autour de la problématique de santé et de l'hygiène. C'est l'accès sur l'hygiène. Et les villes ont joué un rôle fondamental dans les épidémies de peste du Moyen Âge. Donc, c'est en fait, c'est une très vieille préoccupation des aménageurs. Mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, des aménageurs des villes, des quartiers. Et si vous regardez la ville idéale d'Urbino, par exemple, si vous regardez le Bauhaus de Gropius, si vous regardez Fernand Pouillon, le Corbusier, donc des aménageurs, si je peux dire comme ça, plus récents, ils avaient une préoccupation de la santé. Donc, à mon avis, c'est remettre cette préoccupation au cœur de la politique de la ville. Et la ville a un rôle énorme à jouer dans la santé de sa population. Là, vous évoquez notamment la politique hygiéniste de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui a permis de créer des égouts, etc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin, justement, pour que cette santé soit une valeur partagée, une valeur, je dirais, d'échange et de partage entre les citoyens ? Bien entendu, bien entendu. Et cette réflexion autour de la santé doit inclure les citoyens. Ça ne peut pas être quelque chose qui descend, c'est fini, ça ne marche plus comme ça. Ce qu'on appelait le modèle de l'instruction publique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent à quelque chose en haut et qui font descente, ça ne marche plus comme ça. Donc, maintenant, on a la méthodologie, si vous voulez. Et il y a eu des mouvements extrêmement forts, et notamment autour des personnes handicapées. qui s'appelaient « Nothing for us, without us », c'est-à-dire « Rien pour nous, sans nous », qui visent à créer des villes et des quartiers inclusifs autour de la prise en compte des particularités de chacun. Pas des handicaps, des particularités. Et il y a une réflexion très intéressante que j'invite vraiment à partager avec tout le monde. C'est qu'une partie des handicaps, en fait, est socialement construite. C'est-à-dire que dès lors que les équipements ne prennent pas en compte les particularités de chacun d'entre nous, qu'on soit malvoyant, malentendant, ayant de la peine à se déplacer, dès lors qu'on ne prend pas ça en compte, en fait, on construit socialement des handicaps. Bien sûr. Et ça, c'est une vraie réflexion. Et je pense que cette réflexion de la santé et du quartier, alors moi, je dis de la ville, mais quelle que soit son échelle, elle est fondamentale pour les années qui viennent. Ça va être le fil directeur d'une grande partie des politiques. Bien sûr. On a coutume de dire que les grandes campagnes de communication en termes de prévention des risques ont des effets assez, je dirais, inégaux en termes d'impact pour les populations. Justement, est-ce qu'il ne faut pas arriver à un niveau de granularité au plus proche des citoyens en fonction des catégories de quartier pour avoir notamment des relais, des, je dirais, des médias locaux qui permettent effectivement d'adapter ces messages aux caractéristiques des populations ? Oui, vous avez bien entendu parfaitement raison. Et alors, je vais prononcer un gros mot parce qu'il est encore très mal compris en France. Alors que vous allez au Canada, vous allez au Suède, en Norvège, il est totalement... C'est une approche communautaire, en fait. Je n'ai pas dit communautariste, mais communautaire. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir autour des communautés d'individus, c'est-à-dire des individus qui partagent des caractéristiques, qui les amènent à avoir des comportements en santé, mais pas qu'en santé, des comportements à ses voisins. Et pour ces communautés, il faut avoir une approche adaptée, c'est quasiment construite avec eux, et à ce moment-là, on peut être efficace. Et il y a un grand principe de la santé publique. C'est que les approches égalitaires sont inéquitables. D'accord. Et que l'approche égalitaire, je propose à tout le monde la même chose, crée des inégalités. Bien sûr. Parce que c'est toujours ceux qui ont le moins besoin d'un dispositif, quel qu'il soit, qui s'en emparent en premier. Bien sûr. La lutte contre l'obésité en est un bon exemple. La lutte contre l'obésité, la lutte contre le tabac, par exemple, si vous regardez sur le tabac, ceux qui ont arrêté de fumer, c'est les cadres supérieurs, qui ont déjà 13 ans d'espérance de vie supérieure. C'est-à-dire que vous augmentez encore ce gradient avec une approche égalitaire. Et à mon avis, les quartiers, les villes doivent développer cette approche. Et on a des modèles. On a des modèles à l'étranger où ça marche assez bien. Donc, prendre en compte les inégalités, avoir une approche inclusive et avoir une approche autour de l'éducation. Bien sûr. Et de ce qu'on appelle le niveau d'ex-literatie, c'est-à-dire de culture en santé. Et ça, à mon avis, les villes ont un rôle extraordinaire à jouer. Ces métiers, ils ne sont pas manquants aujourd'hui aux abonnés absents. Justement, ces métiers de littératie en santé sur le terrain, tout est centré, comme vous le disiez, sur le curatif. Les médecins n'ont pas le temps de prendre le temps de la consultation pour expliquer, par exemple, la vaccination. Il y a des problèmes de carence démographique chez les infirmiers, etc. Est-ce qu'il ne manque pas des nouveaux métiers, justement, de la prévention en santé ? Si, bien sûr. Il va y avoir une réflexion. Ce n'est pas un scoop. Il va y avoir une réflexion autour de ces métiers de la santé publique, de l'évolution de la santé publique. Et cette crise a montré nos carences. Mais il ne faudrait pas que ces métiers soient « trustés » par des médecins ou autres. Bien sûr. On n'est pas dans le médical. On est dans autre chose qui est l'éducation à la santé. Et il existe quand même des professionnels. Ce que les anglo-saxons appellent le care et qui n'est pas tout à fait traduisible en français. Le prendre soin. Voilà. Le prendre, porter attention. Voilà. Pour les anglo-saxons, il y a le cure, soigner. Il y a le care, prendre soin. Et la prévention. Et c'est ce qu'on appelle l'approche populationnelle. D'accord. Donc, moi, j'invite vraiment ceux qui réfléchissent à la ville de demain à développer des approches populationnelles. C'est-à-dire comment je fais cure, care et prevent. C'est-à-dire comment j'ai cette vision globale. Et on sait que les villes, par exemple, sont des inducteurs de non-comportement en santé. On sait que la taille des trottoirs influe sur le niveau d'activité physique des individus dans une ville. Il y a eu des expériences faites par des anglo-saxons là-dessus. On sait que la nature des commerces que vous mettez dans une rue va influer sur les comportements en santé des individus. Et toute la réflexion de Richard Thaler qui a créé les Nudge et qui a eu le prix Nobel pour cela doit nous amener à réfléchir. C'est comment, au-delà de prendre en compte les problématiques de santé, j'induis même des comportements favorables à la santé. Et c'est tout l'enjeu des villes favorables à la santé. Alors, ce que nous vivons actuellement, en quoi c'est un accélérateur de l'impérieuse culture en termes de prévention, de structuration de l'offre, d'accompagnement des gens ? Comment mieux sortir sur le champ de la prévention après cette crise ? Une crise, une épidémie comme la nôtre, ce n'est pas une crise du soin. Et d'ailleurs, on voit que l'hôpital a bien réagi. L'hôpital s'est adapté comme jamais, a trouvé des ressources. Donc, un, il avait des ressources, deux, il avait du personnel et deux, il avait une capacité d'adaptation. Et donc, ce n'est pas lui du tout, ce n'est pas du tout le soin qui est en cause. Mais c'est une crise de la prévention. Et notamment, c'est une crise de la prévention au plus proche des populations. Ce n'est pas une crise institutionnelle, c'est une crise de la prévention de quartier, de la prévention vraiment proximale. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le niveau de culture de la population fait que les messages de prévention qu'on essaye de faire passer ont beaucoup de peine à passer. Alors, je vais pondérer un peu mon propos parce qu'on pensait que des populations ou des cultures comme les Anglais, par exemple, réagiraient mieux. Et puis, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Et malgré la force de la santé publique anglaise, on voit la difficulté d'adaptation. Mais il n'empêche que c'est, pour moi, en tous les cas, je ne suis pas le seul à penser ça, quand même une crise de la santé publique, de terrain. Et on manque de relais. Par exemple, le conseil scientifique dans lequel je suis fait des recommandations, ou le Haut conseil de la santé publique, mais la mise en œuvre manque d'opérateurs locaux. Bien sûr. Et la réflexion dans les quartiers doit prendre ça. Et les villes et donc les collectivités locales qui réclament aujourd'hui des nouvelles prérogatives, que ce soit les conseils régionaux, les métropoles, pourraient effectivement déroulées à condition qu'on leur donne les moyens de porter ces politiques de proximité. Oui, alors il y a deux types de moyens. Il y a des moyens financiers, mais il y a quand même des moyens méthodologiques. Bien sûr. Et puis, il y a la culture. Mais moi, je vois pas mal de maires dans des conférences que je peux faire. Et parce que c'est un thème qui m'est vraiment très cher, parce que je suis sûr que c'est un des enjeux pour l'avenir. Ce qui me frappe, c'est le changement en quelques années de la position des maires face à la santé. Il y a quelques années, quand je disais la santé... Ils réclamaient des médecins sous chaque clocher il y a quelques années. Leur obsession, c'était d'avoir des médecins. C'est ça. Pas du tout. Et je me souviens des maires de ces grandes villes me disant, mais attendez, quand je construis une ligne de tramway, est-ce que je m'occupe de santé ? Je disais, bien évidemment, vous occupez des transports, vous occupez de la proximité, etc. Quand je construis une station d'épuration, est-ce que je m'occupe de santé ? Bien évidemment. Quand je construis l'habitat, par exemple, est-ce que je m'occupe de santé ? Bien évidemment, l'habitat joue un rôle fondamental dans la santé des individus. Et donc, on voit que les maires sont en train de prendre conscience d'un principe qu'on connaît, qui s'appelle « else in old policies », c'est-à-dire que la santé est la résultante de toutes les politiques. Et qu'il ne faut pas le considérer comme un truc à part, mais vraiment comme quelque chose qui irradie toutes les politiques, et la politique de la ville, bien sûr. Alors, en conclusion, vous avez été associé au projet qu'on évoque aujourd'hui. Ça peut être un exemple à suivre ? Et qu'est-ce que vous pourriez en attendre ? Quels pourraient être, selon vous, les apports et les bénéfices que pourrait fournir ce type de projet ? On peut le voir sous plusieurs angles. Un, moi, je trouve extraordinaire qu'un aménageur, ou je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre jargon, Moi, j'ai mon jargon à moi, mais un aménageur veut s'occuper de santé. Déjà ça, moi, je trouve ça extrêmement étonnant, et ça m'intéresse beaucoup. Je me dis, mais j'ai envie de travailler avec ces gens-là, parce que quand même, c'est extrêmement intéressant. Et ensuite, la réflexion, effectivement, incluant la prévention dans un complexe consacré aussi partiellement aux soins, mais à la santé, est une première étape. À mon avis, ce n'est qu'une première étape, et on ne peut pas se contenter de ça. On est au début de l'aventure. On est au début de l'aventure, il va falloir aller plus loin. Il y a les outils méthodologiques, il y a la base scientifique pour le faire. Et bien maintenant, il faut la volonté pour y aller. Merci, merci professeur Chauvin. 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 Merci.